Je viens d'un endroit où je pense que je n'avais pas beaucoup la parole et le fait d'être dans un collectif où on m'écoute où tout d'un coup les gens prennent en compte ma parole ça, ça a beaucoup changé pour moi les premières images que j'ai produites en tenant une caméra, c'était pour un film collectif moi j'ai besoin de créer avec d'autres et je pense plutôt qu'on devrait changer ce truc-là de dire c'est la réalisatrice ou le réalisateur et que ça devrait être des génériques plus collectifs ce qui est assez fort dans ce collectif des scotcheuses c'est qu'on est à la fois sur des terrains de lutte et en même temps on filme et parfois on filme ce qui est en train de se passer dans la lutte et parfois le fait de filmer provoque aussi des choses dans la lutte c'est que aussi dans le cinéma féministe c'est ça qui est très beau c'est qu'en fait elles n'ont pas de rôle prédéfini la caméra elle tourne il y a une espèce de circularité comme ça du regard et que du coup en fait il n'y a pas de regard sûr c'est pas quelqu'un qui va imposer son regard sur des personnes mais c'est toutes les personnes qui participent à ce regard on va essayer de réfléchir c'est quoi ces rapports-là entre la personne qui filme et la personne qui est filmée et d'abolir en fait cette domination de la personne qui filme sur la personne qui est filmée et puis on va tirer sur la personne qui est filmée